Salut tout le monde, re-bienvenue sur Assassin's Creed Odyssey pour la suite du DLC L'Héritage de la Première Lame. On a appris plein de choses dans l'épisode précédent, on a déjà traqué le veneur, mais on a quand même discuté un petit peu avec lui, ainsi qu'avec Darius et avec Natakas. On a appris plein de choses sur le veneur qui s'appelle Pactias, en tout cas qui s'appelait Pactias, parce qu'on l'a tué quand même. Darius s'appelle en vérité Artabanos et effectivement, il a été lié d'une certaine façon à l'Ordre des Anciens, mais il appartenait à un groupe qui n'était pas l'Ordre des Anciens à la base. Il défendait la Perse, donc il voulait défendre vraiment, c'était peut-être même la Macédoine, je sais plus. Bref, il s'assurait en quelque sorte que les meneurs, en tout cas de la Perse, n'étaient pas sous l'emprise de l'Ordre. En tout cas, dès que les meneurs étaient sous l'emprise de l'Ordre, il les éliminait pour empêcher l'Ordre d'avoir trop de pouvoir en Perse. Et justement, au bout d'un moment, les amis de Darius ont fini par se dire, peut-être que l'Ordre des Anciens, c'est pas si mal. Et ils l'ont rejoint, ce qui évidemment n'a pas du tout satisfait Darius, il était furieux, il a pris ça comme une trahison, et il s'est mis en tête de tous les éliminer comme il éliminerait n'importe quel autre membre de l'Ordre. Et c'est pour cela qu'il est poursuivi, et qu'il a été poursuivi notamment par le veneur. Ah, terrible. Et donc on sait que l'un de ses anciens amis, même peut-être son ancien meilleur ami, Amorgès, est très certainement à la tête de l'Ordre des Anciens désormais. Ouf ! Donc Darius, effectivement, comme on le soupçonnait, a été d'une certaine façon lié à l'Ordre, mais il ne l'a jamais rejoint. Mais évidemment, forcément, il a des connaissances là-bas. Bon. Alors, j'ai un petit peu bossé depuis la partie 6, puisque j'avais un petit peu de temps, parce que j'avais enregistré les épisodes 4, 5, 6 à la suite, ou presque. Je crois que c'était sur 2 jours en tout. Donc j'ai mis quelques améliorations à mon équipement d'élite perse, afin d'avoir un petit peu plus d'avantages, n'est-ce pas ? Dégâts critiques, dégâts avec toutes les aptitudes, dégâts infligés rétablis en tant que santé, probablement d'ignorer moitié des dégâts, et toute flèche, perce les boucliers. Voilà, donc pas mal de petites améliorations comme ça. J'ai amélioré un petit peu mon équipement de pirates, parce que certaines pièces commençaient vraiment à dater. Là, par exemple, les chaussures et la ceinture, je pourrais les améliorer. Mais disons que tout ça, ça coûte assez cher en drachme et en ressources. Donc je crois que j'ai fait un contrat et une bataille, ce qui m'a permis de passer au niveau 58, et de récupérer aussi un petit peu d'argent, histoire d'être un petit peu plus à l'aise. Donc voilà, on a deux tenues qui devraient être vraiment pas mal. Alors pour l'instant, comme je soupçonne... Bon, dès qu'il y aura une mission de furtivité, j'équiperai évidemment mon équipement de pirates. Ouais, vitesse de déplacement accroupie, ça c'est génial par contre. Qu'est-ce que j'ai mis comme... Tiens, j'ai pas mis de gravure ici. Dégâts critiques... Ah, j'ai oublié de mettre des gravures. Mais en même temps, j'avais plus d'argent. J'avais plus d'argent, alors pardon. Je disais donc, on va équiper la tenue d'Elite Perse en attendant une mission de furtivité. Du coup, j'ai une aptitude à débloquer, avec mon nouveau point d'aptitude, Fureur de la lignée. Cinq attaques contre un seul ennemi, infligeant chacune 120% de dégâts de guerriers. Génération de trois segments d'adrénaline. Effectivement, si on regarde bien la petite vidéo d'illustration, on en consomme un quand même. Mais bon, vous avez un segment d'adrénaline, et cette Fureur vous permet d'en avoir deux en plus. C'est quand même pas mal, j'ai envie de dire. Alors par contre, il faut l'affecter. Mais je l'affecte où ? En vérité, le bouclier, l'arrachage de bouclier, je n'utilise pas tant que ça. Ou alors à la place de l'épée enflammée, je ne sais pas. Je changerai les aptitudes aux besoins, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. C'est dommage qu'on ne puisse pas avoir une troisième roue, ce serait vraiment très pratique. Trois ou quatre, quitte à en demander plus, autant en demander vraiment plus. Trois ou quatre, ce ne serait pas mal. Bon. Alors, nous avons reçu un message qui devrait nous mener vers d'autres aventures. et il se trouve dans notre inventaire. Justement. Alors c'est un contrat apparemment tout bête, un contrat en apparence banal, mais quand même, trouve-moi. Porteuse d'aigle, nos chemins se sont séparés suite à certains événements tragiques, dont les effets nous poursuivent encore dans notre fuite. Quand tu arriveras dans le village occidental de l'Akaïa, regarde vers le haut, tu me trouveras. Les effets nous poursuivent encore dans notre fuite. Nos chemins se sont séparés suite à certains événements tragiques. Donc on doit le trouver en Akaïa. On doit trouver cette mystérieuse personne en Akaïa. Et justement, nous y sommes. Alors par contre, c'est un petit peu loin. On doit aller dans la partie ouest de la vallée d'Istion. Et justement, la vallée d'Istion, c'est... C'est déjà à l'ouest de l'Akaïa, mais on n'a pas beaucoup exploré l'Akaïa. Ah, j'ai peut-être exploré un petit peu cette ville. Sans... Oh là là ! Quelle erreur ! Quelle erreur du word français ! Terrible ! Donc partie ouest de la vallée d'Istion. En vérité, je me casserais beaucoup moins la tête avec la Drestia. En plus, la Drestia est magnifique. On va faire ça. En plus, on va se rapprocher de Kefalonia. Oh, c'est parfait. Donc on va mettre un marqueur ici. Je vais chercher le quai le plus proche qui se trouvait au nord-ouest. Euh, nord-est, pardon, je voulais dire. Parce qu'en plus, oui, quand même, j'ai fait des changements sur la Drestia. Des changements de type esthétique, certes. Mais, euh... Quel est le chemin le plus... Le plus praticable ? Peut-être pas celui-là, maintenant que j'y pense. Ah, voilà, le quai est ici. Ah, mais il est tout. Attendez, voilà. Ah, oui, ah, d'accord. Ah, oui, quand même. Ah, oui, quand même. Ah, bah oui, oui, je me souviens de ça, oui. Bon, magie des jeux vidéo, on peut descendre et rappeler le cheval. Il n'y a pas de problème. Oui, oui, c'est là qu'il y avait un indice sur un adepte. J'ai passé un temps fou à le trouver. J'ai carrément été voir sur Internet, je me souviens. Allez, Phobos ! Phobos qui a sauté, lui aussi. Phobos qui fait n'importe quoi. Phobos. Pardon, pardon, excusez mon cheval. Il n'en fait qu'à sa tête. Un vrai mulet, celui-là. Allez. Non mais. Sale bête. Ah, mais t'es génial, tu m'as accompagné pendant toutes mes aventures, mais quand même. Là, tu pousses, Phobos. Là, tu pousses. Et voilà, l'Adristia. Merveilleuse Adristia aux couleurs plus sombres, quand même. Mais on a une magnifique tête de proue. Tête de lion. Je crois qu'on l'avait déjà d'ailleurs. Celle-là, je ne l'ai pas changée, je n'ai pas voulu la changer. Et on a de nouvelles voiles. Donc voilà, c'est tout. Et d'ailleurs, maintenant qu'on y est, je pense qu'on peut améliorer l'Adristia. Puisqu'on a pas mal de matériaux. On figure de proue, ouais. Le vent noir, voilà. Nouvelle apparence de navire. Avec un magnifique... C'est un griffon, j'imagine. Ouais. Donc on est pas mal. Alors, qu'est-ce que j'améliore ? Ah, je pense que je voulais améliorer la coque. Et je pourrais même améliorer... Ah, pas la protection de l'équipage. Bon. Protection de l'équipage, qu'est-ce que ça fait ? Ouais, on réduit les dégâts par protection et les dégâts incendiaires. Là, franchement, je pense qu'améliorer la coque, c'est bien. Ouais. Par rapport à... Ouais, au lieu d'avoir des plus 20, on a des plus 50. Moi, je dis qu'on est bien. Et en plus, c'est cher en plus. Oh, la vache. Et je crois qu'on ne pourra pas dépasser 4 lieutenants. Hein. Bon, c'est pas mal. Je pense qu'on ne peut rien améliorer d'autre. Parce que, mine de rien, ça coûte cher en tablette ancienne. On pourrait améliorer les prongs ou même les bras zéros. Les bras zéros, j'ai pas assez d'argent. Les prongs, oui. J'aime bien les prongs, quand même. J'aime bien y prôner les ennemis. Voilà. La Dressée encore plus magnifique. Encore plus majestueuse. Ah, ah, ah. Paré à partir. Contente de te revoir, capitaine. Ok. C'est parti pour une nouvelle aventure. Vous tournez, s'il vous plaît, merci. Allons-y. Non, mais. Quand je dis, on tourne. Abaissez-moi cette poêle. On tourne. La vache. L'autorité de Cassandra, c'est tellement beau. Ouais, franchement, on va beaucoup moins se casser la tête avec la Dressée. Je pense qu'avec la terre, on a plein de reliefs et tout et tout. On a du relief, des forêts. Là au moins, avec la mer, on sait où on va. Au moins, on peut admirer la Dressée. C'est beau. Oui, parce qu'on les a ramassées, les différentes apparences pour la Dressée, mais on n'a pas vraiment testé grand chose. Mais vraiment, pour les figures de proue, je pense que le lion, c'est bien. On a deux créatures majestueuses représentées sur le navire. Navire bien sombre. Oh, je me souviens de cet endroit-là. On était passé juste à côté au tout début de l'aventure. J'avais dit... Non, mais je ne veux pas... Je ne veux pas aller au port. Non, mais. Moi, je veux les lures de croisière. Cette ville ne m'intéresse pas pour le moment. J'avais dit ça au début de l'aventure, d'ailleurs. Et donc là, nous apercevons, bien évidemment, l'île de Cephalonia, l'île de départ du jeu. L'île sur laquelle Cassandra a fini son enfance parce qu'elle avait quand même bien grandi à Sparte, déjà. Et nous apercevons au loin, majestueuse, la statue de Zeus. Oui, c'est Zeus. J'ai failli dire Poséidon, mais Poséidon, ce n'est pas là. C'est beaucoup plus à l'est. Bien plus à l'est. Donc la statue de Zeus. Bonjour Cephalonia. Coucou Marcus. Marcus, je ne sais plus. Marcus. L'homme qui a recueilli Cassandra. Je vois qu'il y a... Je ne sais pas s'il y a un quai par là. On va aller voir. Est-ce qu'il y a un petit bout de terre un petit peu plus bas par là ? Là, c'est un peu plus élevé. Non, ça passe. On peut s'arrêter là. J'entends bien Cassandra dans mon casque. Cette autorité. Stop. Le capitaine quitte là-bas ! Voilà. La capitaine Barnabas. S'il te plaît. Tiens, il y a un truc là-bas. Ouh, je commence à être distrait. Il y a une grotte là-bas. Bon, je vais au moins la marquer sur la carte. Ce sera déjà ça de fait. Alors, on sait que notre contact nous attend sur un promontoire. Donc, il faut chercher quelque chose de haut. Le point d'observation pourrait être un bon point de départ. Ah, votre cible est proche. Magnifique. Le pif du talent, mesdames et messieurs. Alors, pourquoi cette grotte n'est pas marquée sur ma carte ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Bon, je me sers au passage. Alors, et si ce truc était nécessaire pour une mission ? Je ne vais pas casser. Je ne vais pas casser le jeu. Bon, normalement, je devrais pouvoir me balader où je veux. Ce n'est pas un problème. Mais disons que pour... Le voilà. Disons que pour le côté... Divertissement, on ne va pas casser la cohérence. Enfin, disons qu'on va découvrir les choses au fur et à mesure. Ce n'est pas casser la cohérence. C'est on découvre des choses. Et si après, on nous dit, va dans cette grotte et récupère ça. On peut dire, ah ben, c'est déjà fait. Après tout, nous sommes une aventurière. Une héroïne grecque. A la force surhumaine. Aux capacités divines. Fantastique. Alors, qu'est-ce que ce contact veut me dire ? Qui est donc ce fameux contact ? Darius, il est encore pire que moi. Ça alors, quelle surprise. Attends, deux secondes, Darius. Oh pardon. Est-ce que je peux le pousser ? Je ne sais pas. Ouais, bon, je me doutais quand même que c'était Darius, effectivement. On s'est revus bien vite. Allez, c'est l'épisode 2 du DLC, c'est ça ? Est-ce que je peux le pousser ? Je ne sais pas si je peux le pousser. Non, c'est bon, je ne peux pas le faire tomber. Mais quand même, stylé Darius. Stylé. Retrouve-moi. Tu aurais pu signer ton message quand même. Darius, tu ne te reposes jamais ? Après la Macédoine, après le veneur. Nous ne sommes en sécurité nulle part, dans le monde grec. Nous ne pouvons pas nous arrêter. Nous devons toujours fuir. L'ordre est sur ta piste, autant que la mienne. Si tu restes trop longtemps au même endroit... Natakas mourra. Nous n'avons d'autre choix que de fuir sans cesse. Même si je ne demande qu'à rester. Je ne vois pas Natakas. C'est pour cela que j'ai envoyé le message. Des ennuis ? Nous sommes venus en Acaïa afin de trouver un bateau en partance pour des rivages lointains. C'était un plan simple. Mais comme beaucoup de plans simples... Les choses se sont compliquées. Cette flotte est en partance pour Patraï. Ce n'est pas la première. Mais quelque chose ne va pas. Les patrouilles, les blocus. Natakas est parti nous trouver un bateau, mais... Il n'est pas revenu. Tu dois avoir une idée de ce qui est arrivé à Natakas. Il est rusé. Et il s'est resté discret. Avec tous les soldats stationnés en Acaïa, il doit se cacher. Et je ne pense pas qu'il soit... Sois confiant, Darius. Qu'est-ce qui se passe ici, à ton avis ? Quelque chose d'important. Natakas en sait peut-être davantage. Peut-être est-ce un méfait de l'ordre. Raison de plus pour le retrouver. Natakas ne sera pas difficile à trouver. Il a pris cette route vers Patraï. Alors c'est par là qu'il faut commencer. Suis-moi. Oh ! J'ai déjà sauté plus haut. Hé ! Toi, là ! Sur le toit ! Oui ? Il n'est pas à toi, ce toit ! En effet. Les gens passent leur temps à sauter des toits par ici. On devrait mettre plus de foin par terre. Oh non ! Non, non, non ! Je la sauté ! Suis-moi ! Oh là là, incroyable ! On vole des chevaux en plus. D'accord, donc c'est en sautant des toits qu'on convainc les gens de mettre plus de paille au sol. Pour qu'on puisse sauter encore plus des toits. C'est bien ça ! Après la Macédoine, avant l'Akaïa, que faisiez-vous, toi et Natakas ? On survivait. Hum, ça n'a pas l'air passionnant. Quoi ? Tu espérais que je te divertisse encore avec mes aventures légendaires ? Eh bien... Oui ! Nous sommes restés dans l'ombre, loin des gens. L'ennui est une sécurité, Cassandra. L'aventure, non. Ah, la piste ! Allez ! La piste se divise, effectivement. J'ai foncé un petit peu trop... Un petit peu trop tête baissée. Ouh lolo. Alors surtout, ce qui m'intéresse, c'est le sang qu'il y a ici. Une armure lourde, du sang, mais pas de cadavre. Si Natakas a laissé ça, c'est qu'il a dû agir vite. Hum, étrange. Y a-t-il autre chose ? Aucun signe de Natakas. Il n'y a que des provisions et de l'équipement militaire. Il reste hors de vue. C'est bien. Cassandra, par ici. Là. Un sentier qui mène dans les montagnes. Allons-y. D'accord. Je te suis. Excusez-moi, ça me perturbe depuis tout à l'heure. Marqueur personnel. Voilà, c'est mieux. Comment es-tu sûr que Natakas est parti par là ? Parfois, il faut regarder plus loin que le bout de son nez. Tu as vu ? Il y avait des gardes au pont. À la vue de tous. Mais Natakas n'est pas imprudent. Je ne les ai pas vus, moi. Moi, je te suis. Darius, je connais mon métier. qui consiste à tuer des gens. Tiens, attendez. On va tester un petit peu cette nouveauté là. Des attaques dévastatrices. Ouh, excellent. Bon, c'est plus pour recharger l'adrénaline que pour autre chose. Mais c'est stylé. Oh là là. Excellent. Ouh. Oh, ce finish. Sublime. Bon, il est bien sympa ton cheval, Darius, mais je préfère le mien. Il est passé où ? Bah, Darius. Ok. Allez, tu es libre, petit cheval. File. Mince, mais où est-ce qu'il est passé ? Comment ça, ton geste ? Non, mais justement, tu n'en feras plus des gestes, quand j'en aurai fini avec toi. Désolé, Icarus. Ouf. Je vais me faire tomber de mon cheval. C'est pas une très bonne idée. Oh là là. Mais c'est tellement classe. Ouch. Pardon. Comment ? Ouch. Ré, c'est encore. Dégage. J'ai été vexé. Voilà. Oh, décidément. Bon. Tellement d'embuscades. Bon cheval. Bon cheval. Ramène-toi, quand même. Merci. Non, mais ne fuis pas. Effectivement, ça grouille de soldats par ici. Mais quoi encore ? Ah, en athénien. Attendez. Tranquille, tranquille. J'ai peur d'assassiner un pote. Voilà, c'est bon. Aïeux. Hé. Doucement. Non mais. Mais je me crois où, mais je vous ai aidé. Bande d'ingrats. Darius. Il est disparu. Oui, c'est gentil de m'avoir attendu. Trop sympa quoi. Sinon, les gardes qu'on a croisés, non, ça te dérangeait pas. Ah, parce que toi, tu veux rester discret, mais bon, si je les avais pas tués, on serait pas tout seuls, là. Là, la discrétion, tu pourrais lui dire adieu. Alors, même pas un petit merci. Non, non, rien, il s'en fout. Il s'en fiche. Ils cherchent quelque chose. Regarde leur posture. Ils sont assoiffés de sang. Je vais leur en donner. Il nous faut un plan. Si Natakas se cache, il pourrait être entraîné dans un combat frontal. En agissant discrètement, on peut éliminer les gardes un par un. C'est un plan sage, porteuse d'aigle. Tuez-les tous, mais en silence. Yeah. C'est quand même la méthode la plus propre. Bon, en plus... Attends, Darius, tu permets. En plus, le terrain s'y prête bien, il y a pas mal de cachettes. Voilà, on est mieux. Rapide, mais silencieuse. Compris. Doucement, porteuse d'aigle. Prends celui-là. Pas dû aller bien loin. Je prends celui-ci. Fouillez les environs. Celui-ci est à moi. Et doit te casser quelque part. Impressionnant. Hum. Et maintenant ? Euh... Mais suis-je bête ? Ah, mais il y a lui. Lui, il est pas pratique. Celui qui est là-bas n'est pas pratique du tout. Ouais, il s'est... Approché d'un puissant. Mon cher Darius, est-ce que tu pourrais... Tac. Eh. Tout, tout, tout. Excellent. Natakas. Kassandra. Je te l'avais bien dit... Qu'on se retrouverait un jour. Ça doit être horrible d'avoir toujours raison. C'est un lourd fardeau, mais je fais ce que je peux. Ma foi. Je suis content de te revoir, Kassandra. On va se calmer tout de suite. Dis donc, Kassandra. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a un truc qui m'échappe. Oui, bon, ça va. J'ai l'impression qu'on essaie de nous faire comprendre certaines choses. Mais moi, je suis désolé. Moi, quand je voulais être avec Daphne, le jeu ne voulait pas. J'aurais-vous bien voulu être avec Brazidas ? Le jeu ne voulait pas non plus. Et le jeu me dit, lui, tu peux. Mais moi, je veux... Enfin, il est sympa, Natakas, mais il ne faut pas pousser non plus. C'est quand même moins mon genre, on va dire. En fait, si je suis ici, c'est parce que ton père m'a contacté. Mais bien sûr. Mon fils. Il y a autre chose. Il faut retrouver ma mère. D'autres ont besoin de notre aide. Des gens qui se sont réfugiés en Akaya. Les soldats les ont emmenés vers un fort, non loin d'ici. J'y vais maintenant. D'autres soldats pourraient venir. Si nous laissons ces cadavres ici, ils pourraient attirer l'attention. Je vais rassembler les autres pendant que tu caches les corps. Les réfugiés se trouvent au fort, en haut de la falaise. Fais attention à toi. Ramenez-moi ma mère, s'il vous plaît. Je ferais mieux d'aller au fort. Yeah. Un message étrange. Bon. Moi j'ai plein de trucs à récupérer. Des drachmes. T'inquiète pas petite fille, on va trouver ta mère. Ok, donc ça c'est bon. Donc ils étaient sur les traces de Natakas. Donc ils ont réussi à retrouver la trace de Natakas et de Darius. Les autres sont toujours au fort. On se retrouve quand tu as terminé. Bon par contre Natakas, c'est tellement évident qu'il a flashé sur Cassandra. Bon, en même temps, est-ce qu'on peut lui en vouloir ? Une héroïne grecque, forte, courageuse. Et c'est tout. En bref, la classe. Bien. Oui, moi aussi je les vois. Bon, en vérité, c'est plus propre de faire ça comme ça. Voilà, là je le... C'est grand quand même. Je vais privilégier la discrétion aussi. Il y a un truc là-bas. Ok. Ok, ok. Quatre réfugiés, ok. Alors, donc il y a un passage par là. Est-ce qu'on a le temps ? On a un petit peu de temps, ouais. En plus, on a mis pas mal de temps à trouver Darius. Donc ça fait pas si longtemps que ça qu'on a commencé la mission principale. C'est toujours l'épisode 1 ou on a commencé l'épisode 2, je sais pas en fait. Parce que ce qu'on a fait dans la partie 6, ça ressemblait bien à une fin de chapitre. C'est vrai qu'ils auraient pu appeler ça des chapitres plutôt que des épisodes. Parce que du coup, sur YouTube, on peut plus appeler ça épisode. Sans qu'il y ait de confusion. Bon, voilà ce qu'on va faire. Je vais pas nettoyer le fort, comme je fais d'habitude. Je vais me concentrer sur les réfugiés. Réfugiés qui vont bien évidemment courir dans tous les sens. Ça par contre, c'est un point du jeu qui est un peu frustrant. C'est un truc qu'ils auraient peut-être pu faire un petit peu mieux. Dans le sens où, déjà de base, quand on libère des prisonniers, il faudrait pas qu'ils courent en criant un peu partout. Il faudrait qu'ils partent discrètement. Et dans le pire des cas, pour que ce soit crédible, il faudrait avoir une espèce d'objectif, on va dire un prérequis. Un objectif à accomplir avant de les libérer. pour qu'ils aient une voie libre pour s'échapper. Genre qu'il y a un petit itinéraire prévu pour les évader. Comme ça, on leur dit, bah tu passes par là. Et boum. Nos évadés survivent. C'est beau ça. Quel concept incroyable. Mais c'est marrant dans Origins, ça m'avait l'air mieux fait que ça. Ok, ok, ok. Là, on est dans une grotte. Pas mal de choses à récupérer. Je vais pas grimper partout non plus. Faut pas pousser. On est quand même pas là pour farmer. Je pourrais faire ça hors enregistrement. Pourquoi pas. Merci. Merci. Ok. Alors, c'est bien d'avoir trouvé une entrée, mais il faut sortir bien sûr. Ok. Hop, 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 hop. Vous pensez que j'allais oublier ? Alors, on évite les flammes, bien sûr. Tiens, maintenant que j'y pense, je devrais ranger cette torche. Pour éviter les accidents. Voilà. Bon. Terrible, hein. Ok. Voilà. Déplacement accroupi rapide. Grâce à une gravure. Excellent. Donc. Alors. On est là. On est là. Et où se trouvent les cibles ? Les cibles sont pas super bien marquées, n'empêche. Attendez, Cassandra est là. C'est presque la même flèche. C'est perturbant, quand même. C'est terrible. Petite impulsion. Tac. Comme ça. Comme ça, on voit à peu. À peu près. C'est un amour de l'ordre. Ouais, je sais pas. S'il a tué, ça aurait été une bonne idée. Après, j'ai quand même des dégâts d'assassin qui sont bien boostés. Je pense que ça aurait été possible. De l'éliminer. Niveau prudence, on n'est pas très bon là. Ouais, non, c'est... Oh si, ça passe. Ça passe, ça passe. Quand même vachement pratique, cette aptitude qui fait disparaître les cadavres. Prudence, prudence. Le lieu est vaste, quand même. Donc, on croise quand même pas tant de monde que ça. Vous êtes libre. Mais discrètement, d'accord. Je sens qu'elle va faire une bêtise. Nous avons aidé votre culte. Il est temps d'honorer votre dette. Signé la tempête. Ainsi, l'ordre et le culte sont de mèche. Rien d'étonnant. Ah, d'accord. Les vilains cèdent entre eux, c'est normal. J'ai peut-être surestimé la menace. Il n'y a peut-être pas tant de monde que ça. Elle est partie où, la dame ? Mais c'est beau, ça. Elle est partie discrètement. Mais c'est magnifique. Je pense pas qu'elle puisse se faire repérer. Alors, du coup, moi je veux lire ce message. Parce que j'aime bien lire. Quand même. Lettre d'avertissement. Des eaux à la cendre, des cendres à la poussière. Nous avons observé la situation par-delà léger. Oui, attendant notre heure. Si, par le passé, nos forces vous ont aidé à atteindre vos buts, il semble que, cette fois, nos objectifs soient communs. Point d'inquiétude. Nous n'avons pas oublié nos arrangements. Il nous faut simplement la porteuse d'aigle. Nous avons aidé votre culte. Il est temps d'honorer votre dette. La tempête. D'accord. Oui, mais en fait, c'est bien mignon. Mais disons que... Il n'y a plus tellement de culte, en fait. C'est... Ils sont un peu... Ils sont un peu morts, quoi. Quoique non, il faut que j'attende un peu plus. Là, ils sont trop rapprochés. Je ne suis pas bien caché. Donc... La prisonnière, tu ne me... S'il te plaît, tu ne me fais pas repérer. Qu'est-ce que je fais ? Je tire une flèche sur le mur pour les... Pour les séparer un peu. Est-ce que je fais preuve d'intelligence, pour une fois ? Non. Ça ne marche pas, les flèches ? Voilà, ça fait du bruit, c'est bien, ça. Eh. Est-ce que je finirais pas par être un peu intelligent, quand même ? Quoi ? Moi qui deviens plus rusé ? Mais vous y croyez ? J'ai enfin compris un truc. J'utilisais enfin un truc qui marche. Après des heures et des heures de jeu. Génial. Darius serait fier. Merci, merci. Ah oui, c'est vrai que... C'est vrai que je mérite tellement de louanges. Bon, ok. Elle n'a rien à dire. Attends, attends, il y a un garde, en fait. Il y a... Ah, il fait sa prière. C'est pour ça. Wow. Dans le jeu principal, c'était pas comme ça. Là, c'est bien fait, quand même. Pourtant, ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de mise à jour. Après... Le pop-up, tu la laisses tranquille. Ah, toi, t'as l'air importante. Parce que t'as un prénom. Ok, c'est tout. Moi, j'attendais le dialogue. En mode, Cassandra qui dit, c'est fini. Il faut que je retrouve Natakas au pied du fort. Non, non. Rien. Genre, bravo. Allez, casse-toi. Ouais, je pourrais... Je finirais ce fort... Hors enregistrement, c'est pas important. Moi, ce que je veux maintenant, c'est l'histoire. Je veux poursuivre l'histoire. Eh bien, on a bien géré. Bravo. Bravo, Kev. Franchement, moi... Quel artiste. Enfin. Ah, misère. Eh, Darius. Je me suis pas fait repérer. Et je vois les prisonniers qui arrivent, en plus. Nous sommes restés trop longtemps en Akaya. L'ordre va bientôt nous rattraper. Mais des gens ont besoin de nous. Mais où est-ce qu'ils sont ? J'ai vu quelqu'un approcher et... Ou alors c'était Darius ? Mère, mère ! Mon enfant, tu es sauve. Zeus, sois loué. Kassandra, te revoilà. Un six étoiles amistios qui nous a sauvés. Merci. Je m'appelle Cléta. J'ai recueilli les réfugiés à Boura. Un village non loin d'ici. Cela fait longtemps que je vis en Akaya. Mais quelque chose a changé. Une présence dangereuse se fait chaque jour plus pressante. J'ai découvert un message adressé à une certaine tempête. Je vois que tu la connais. Tout le monde en Akaya connaît la tempête. Elle est le capitaine le plus impitoyable de toutes les jets. Ceux qui l'ont affrontée ont péri. Toute cette rage. Poseidon lui-même la craint. J'accueille dans mon village tous ceux qui ne peuvent lui échapper. Toutefois, ils ne peuvent rester ici indéfiniment. Le port est fermé et les soldats scrutent la région. Je réfléchis à un plan pour les faire sortir d'Akaya. Si tu veux nous aider, Mistios, viens me voir à Boura. Cette femme en sait plus ce qu'elle n'en dit. Peu importe. L'ordre est ici. Amorgès et les autres ne pardonneront pas nos actes en Macédoine. Il n'aura pas oublié la mort du veneur, assassiné par les impurs. Sa ruse est acérée comme une lame. Peut-être même est-il déjà ici, en train de nous observer, épiant nos moindres faits et gestes, découvrant nos points faibles. Ces gens viennent de tout le monde grec et d'autres contrées lointaines. Marchands, paysans, marins, familles entières. On les emprisonne et on les interroge. À propos de la Macédoine. À cause de nous, s'ils souffrent, c'est parce que l'ordre nous recherche. Ces gens ont besoin de notre aide. Il faut faire quelque chose. C'est pour cela que nous nous battons. N'en valent-ils pas la peine ? On ne peut pas les sauver. Pas si la tempête est toujours puissante. Il faut l'attaquer. C'est la seule façon de permettre aux réfugiés de rentrer chez eux. Il faut se mettre au travail. Par où veux-tu commencer ? Les forces de la tempête ont envahi Patraille. Je vais y aller pour tenter de trouver des indices sur la fermeture du port et d'en savoir plus sur la tempête. Et cette femme, Kleta ? Elle en sait davantage sur la tempête. Mais elle a besoin d'aide. Les gens de Boura aussi, d'ailleurs. Tu pourrais leur être utile. Alors je vais aller la voir. Eh bien, ton père s'est soigné ses sorties. Où est-il passé ? Il a suivi une piste qui mène jusqu'à Patraille. Tu le trouveras dans la coque d'un bateau près du port de la ville. C'est là qu'il se cache. Face à nous trois, la tempête n'a pas la moindre chance. Nous allons la briser et... Ensuite, nous pourrons quitter le monde grec, pour de bon. Je vais aller au port et tenter de pister cette tempête. Elle n'est certainement pas la seule de l'ordre en Achaïa. Je vais voir s'il y en a d'autres. Adieu, Kassandra. Au revoir. Et Kassandra, qu'est-ce qui t'arrive ? Toi aussi ? Ubisoft présente L'aigle de la première lame, épisode 2 L'héritage de l'ombre Je peux tenter de retrouver Darius et Natakas à Patraille ? Ou aller voir Kleta à Boura ? Bon, il faut se décider. L'aigle de la première lame, l'héritage de la première lame. Et... Décidez-vous, mince ! Alors Kassandra, les... Natakia... Mais franchement, quand on a connu Brasidas ! Natakas, c'est pas tout à fait les mêmes gens. Non mais franchement, Brasidas... Mais moi, j'adorais Brasidas. Mais pitié ! Mais pourquoi... Pourquoi n'y a-t-il pas eu de romance ? Bon, même si... Malheureusement, Brasidas... Voilà, mais... Mais bon, au moins qu'on puisse vivre un petit bout de... Ah ! Qu'on fasse un bout de chemin ensemble, quoi ! Ah, terrible ! Bon, d'un côté, je comprends Natakas. Moi aussi, j'ai peut-être un petit faible pour les guerrières, mais... Mais Kassandra... Mais... Bon... Voilà ! Ok ! D'accord ! D'accord, d'accord ! C'est vrai qu'on ne sait pas si Kassandra a eu une descendance. On sait qu'elle a vécu très, 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 très longtemps dans la série principale. Elle a vécu même jusqu'à aujourd'hui. Elle est morte dans les bras de... De Laila, justement. Après avoir abandonné son bâton, tout comme Pythagore avait abandonné le sien pour le confier à Kassandra. Ah ouais, c'est vrai, Pythagore est mort ! J'avais oublié ça ! Mince ! Avec sa voix de narrateur ! Bon ! On a effectivement commencé le deuxième épisode du DLC. L'héritage de la première âme, je trouve que c'est un peu mieux. Mais bon ! Donc j'imagine effectivement qu'on changera de zone également pour le troisième épisode. Donc si jamais j'ai des choses à finir en Macédoine, il faut que je le fasse quand je veux en fait tout simplement. Parce qu'il y a encore des quêtes secondaires et notamment j'ai lancé une quête dans la partie 6 de ce DLC. Où je sauvais une femme d'un camp et qui se plaignait justement de trois mercenaires qui n'étaient pas sympas. Et elle nous invitait à boire un coup quand ce sera fait. Quand ce serait fait pardon, la concordance des temps. Je ne vais peut-être pas le faire, je ne voulais pas le faire maintenant parce que bon, l'histoire quand même m'intrigue. J'avais quand même envie d'avancer ici. Et je pense qu'on va avancer dans le prochain épisode. Alors par contre, pareil, c'est un peu fouillé au niveau des quêtes. Voilà, on a plein de chapitres. Donc on a Darius, Cléta et Natakas à aider. Ça ok. L'ordre de la tempête, découvrir et assassiner les membres de l'ordre de la tempête. Ok. Ça ok. Chapitre Leg. Et on n'a aucune quête secondaire qui s'est lancée quand même. Donc on a effectivement deux choses à faire. On a une nouvelle branche qui s'est révélée à nous. Peut-être que trois des branches finalement. Ah quoique, vu comment c'est disposé. Donc on a la tempête. Il y a moins de cibles. Bon, c'est pas mal parce qu'à la longue, ça commence à être un petit peu pesant tout ça. Alors, on a un ancien non découvert. L'ancien a été vu à la forteresse d'Olouros en Achaïa. Ne me dis pas que... Non, c'est bon. Attendez, je l'avais fini cette quête là. Cette forteresse, je l'avais déjà... Oh d'accord, je l'avais déjà vidée cette forteresse. Donc la forteresse machin là. Forteresse d'Olouros que j'ai déjà nettoyée. Effectivement. On pourra faire un petit détour. La fille prodigue. Donc là, c'est Cléta. Faut que je fasse les points d'observation. Ce serait quand même bien plus pratique. Et donc on a Natakas et Darius qui sont à Patraille. Qui est donc cette fameuse ville près de laquelle on est passé tout à l'heure. Et au tout début du jeu. Ouah. Ouah. Bon, je pense qu'on va faire la quête la plus proche. Faut faire les trois, je pense. De toute façon. On n'a pas le choix. Il n'y a pas de stratégie à choisir. Par contre, je me pose une question. Je vais finir là-dessus. Je me demande si, à chaque fois qu'on a le choix entre la force ou la discrétion. Je me demande si au bout d'un moment ça a des conséquences sur l'histoire. Ou même sur le destin de certains personnages. Parce que là, ça fait quand même plusieurs fois qu'on a le choix entre dire à Darius. M'en fiche de ton truc, moi je fonce. Ou alors, ok d'accord. Restons discrets. Je sais pas. Auditement pour le style, t'as les pieds qui rentrent dans le sol Cassandra, tu feras gaffe. Pour le style, c'est quand même mieux d'être discret. En même temps, on est des assassins, oui ou non ? Cassandra, non en fait. Mais c'est un Assassin's Creed. Donc bon, la discrétion c'est quand même important. Et justement, on va rester discrète avec Cassandra. Donc, on se retrouve bientôt pour la suite du DLC L'Héritage de la première lame sur Assassin's Creed Odyssey. On ira aider Cléta dans son village. Salut tout le monde, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada